Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le très attendu flaggique de cette début d'année, le Realme GT. Alors c'est un téléphone qui je pense devrait arriver jusqu'à chez nous, mais encore s'il n'y arrive pas vous pouvez toujours l'acheter, donc c'est un téléphone qui vient de la boutique près d'une Shenzhen, donc vous avez pu voir le déballage que j'ai fait dernièrement et autant vous le dire de suite, je vais vous gâcher la surprise, mais ce téléphone et oui c'est l'objectif que j'ai lu en ce début d'année, j'arrive pas à le dire, mais c'est aussi la petite bombe sous snap 888, le moins cher du moment, jusqu'à présent il y avait le IQ7 qui se partageait un peu, c'est le IQ7 qui était le moins cher, le meilleur apport qui a été pris, après il y a eu le MI11 qui franchement apportait beaucoup pour pas grand chose et pour pas cher énormément en fait, vous avez compris, et là du coup, et ben voilà, du coup on est sur, là sur ce qui se fait de mieux en ce moment, niveau rapport qualité prix, c'est le Realme GT et en plus il est bien, voilà il est bien, bon il peut pas être parfait partout hein, mais vous allez voir que c'est plutôt pas mal, alors on va aller voir directement déjà sur Traline Shenzhen notre partenaire principal, je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description, donc le téléphone il fait 467 euros en 828, oui, seulement 467 euros en 828, et en 1256 il fait 537, ce qui le place franchement à un tarif vraiment planché, et ça c'est plutôt pas mal. En plus de ça, au moment où je tourne la vidéo, ben écoutez, sur Realme GT, alors je sais pas pourquoi, mais il n'a pas trouvé acquéreur, il est toujours disponible à la vente, donc anti-peur aux priorités, donc peut-être qu'ils attendent le test, mais aussi disponible à, ben après, ben anti-peur aux priorités, puis il n'y a aucun ti-peur qui se manifeste, donc voilà, si tu sais pas ce que c'est, donc en gros, si tu veux être ti-peur ou abonné Prime, tu fais un petit don sur Tipeee, ou directement avec le bouton rejoindre Facebook, tu recevras la liste des produits qui arrivent, et avec les tarifs associés, voilà, on les vente moins cher que ce que tu peux les avoir, et les vidéos en avance, live privé sur Facebook, et du coup j'ai oublié la dernière, des mails, l'actualité, ben chaque jour, ou chaque fois qu'il y a des trucs à dire, voilà, sur la sienne, et sur ce qui se passe. Allez, on commence directement par le test, on commence par les caractéristiques et le design. Donc déjà, niveau design, ben on est sur une base classique, j'ai envie de dire, base classique de chez Realme, c'est, ils ont tous les mêmes formes les Realme, mis à part le dernier, qui est plutôt sympa, même s'il y ressemble beaucoup, il est vachement fin, vachement léger, mais là il est plutôt pas mal aussi, donc on a une forme plutôt classique, c'est vraiment du rapport prix, donc on a le trou dans l'écran, on a des bordures qui sont assez fines, je trouve, c'est plutôt correct, il est sorti en mars 2021, il y a exactement 25 jours, dimension 73,3 de large sur 158,5 de haut sur 8,4 mm d'épaisseur, et oui, cette année, je le répète, les téléphones seront fins et légers, puisqu'ils ne pèsent que 186 grammes, on est loin des smartphones de 2020 quand même, je le répète tout le temps. 84% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone, et qui est en 3 couleurs, en bleu, en jaune et en gris, en sachant que la version jaune, elle est plus épaisse et plus lourde, c'est une version spéciale. 6,43 pouces, l'écran de type AMOLED, bon, pour ceux qui aiment les grands écrans, là, on n'a pas de 6,7, comme il se fait actuellement, on est à 6,43, définition 3200 x 1400, un écran qui est, alors, jusqu'à 120 Hz, niveau de type AMOLED, avec capteur sous l'écran, que je vais essayer de suite, donc jusqu'à 120 Hz, avec un capteur d'empreinte en dessous l'écran, qui marche parfaitement bien, là-dessus, il n'y a rien à dire. Dans le petit trou, là, on a quoi ? On a un selfie de 16 mégapixels, avec une reconnaissance faciale, et vous pouvez voir que, je n'ai même pas le temps, ça revenait plutôt très rapidement, et puis si tu veux, tu as aussi le double tape pour l'arrêter, et le double tape pour l'allumer, c'est super, que demander de plus ? En dessous, tu as quoi ? Tu as le port tipsé avec M. Jack, comme quoi ils n'ont pas fait l'impensé sur M. Jack, tu as double haut-parleur stéréo, un en haut, un ici, certifié d'Olby Atmos. Côté gauche, tu as le bouton volume plus ou moins plus, le tiroir SIM, alors le tiroir SIM qu'on peut ouvrir de suite. Comme d'hab, je ne m'étais pas préparé assez. Dans ce tiroir SIM, tu vas y trouver, bon, ben, double nano SIM. Voilà, on n'aura pas d'extension possible de carte mémoire, c'est fait exprès pour vendre des modèles plus chers, et d'avoir deux modèles différents, 1.128 et 1.256. Le temps de taper le code, voilà. Au-dessus, on n'aura rien. Sur le côté droit, on aura le bouton power, qui est de couleur, tout simplement. Bon. Et à l'arrière, on aura une coque plutôt simple, avec des reflets, mais voilà, il n'est pas super joli, il est plutôt classique, mais encore une fois, l'essentiel état d'ailleurs, c'est le prix qui prime. Un bloc photo qui ressort, pas tellement, je trouve, par rapport à ce qui peut se faire maintenant, qui est pareil, classique, qui prend la poussière, comme vous pouvez le voir sur le côté, donc là, avec la coque fournie avec, et voilà, et voilà. Après, le tout est animé par E.L. Le snap le plus puissant du moment, le 888, un Adreno C60 pour la partie graphique, il existe en deux versions 828 et 12256. Une batterie 4500 mAh, charge rapide 65W, vous le chargez de 0 à 100 en 35 minutes, c'est plutôt pas mal. Bluetooth 5.2, qui est la dernière norme, au début, au niveau des bandes 4G. Alors, il manque que les B28, donc en gros, ça sera vraiment handicapant chez Free, parce que c'est Free qui utilise énormément la B28, alors que les opérateurs l'utilisent vraiment en quantité vraiment moindre. Et voilà, donc du coup, il y a bien la B20 et à toutes les bandes 5G, donc du coup, il est parfaitement opérationnel pour l'utilisation de tous les jours en France, tout simplement. Alors, on passe à l'écran 6,43 pouces, de type AMOLED, 3200 x 1400, c'est la définition, un écran qui est protégé par un film d'origine, il n'y a pas de protection supplémentaire précisée, des points sur Kimmobile, comme de type Gorilla Glass ou Dragon Trail, et il n'y a pas précisé non plus la luminosité maximale, en sachant que là, je suis à fond. Voilà, je suis à fond. Et je trouve que c'est pas si moche que ça. Je trouve que la luminosité maximale est plutôt pas mal. Alors, là, de tête, je ne pourrais pas vous dire de visu ce que je pourrais comparer, mais c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, c'est plutôt correct. J'aurais préféré avoir mieux. Voilà, on est bien à fond. J'ai enlevé le métier auto. J'aurais préféré avoir un peu plus, mais bon, après, on est sur un téléphone qui est pris plancher. Et donc, du coup, l'écran réagit très bien. Il est super agréable d'utiliser. C'est un réel bonheur et là-dessus, il n'y a rien à dire. Allez, on passe à la partie logicielle. Donc, partie logicielle, c'est Realme 8. Donc, tout en version 2.0. Donc, Realme 8, c'est quoi ? C'est ColorOS, tout simplement. Donc, ColorOS qui est l'une des meilleures surcouches actuelles. Si vous aimez ColorOS et la surcouche de chez Oppo, vous serez en terrain connu. Donc, c'est pas aussi joli design que la ROM de Xiaomi ou la dernière ROM de Bivo version chine, je parle. Mais franchement, c'est fluide. Ça tourne très bien. Bon, la puissance en 88, c'est normal, oblige. Mais voilà, on va passer directement aux captures d'écran. Trêve de bavardage. Donc, les performances 13.332 pour le PCMark. Bon, hop, je l'ai fait deux fois. Du coup, je ne sais pas pourquoi j'efface. De toute façon, ça ne va pas changer. L'anti-malware qui est propre. Les Geekbench, le premier, le deuxième. Le on-toutou, 727.853, ce qui est un score plutôt très bon. Le test de stress qui est monté à 43 degrés. Et oui, ce snap 888 chauffe énormément. 43 degrés. On est à peine au printemps. Je n'imagine pas l'été. Parce que ça va être sur la plage. 10 touches pour l'écran. Le safety net qui est correct. Une suite logicielle. Les appels volt, les appels wifi. On a le NFC. On a une personnalisation assez poussée. Alors, c'est plutôt sympa. Il y a tout qui est réuni. Alors, les thèmes fonds d'écran, l'horizon display, style d'icône, disposition des applications, style d'empreinte, les couleurs, taille des caractères, tiroir de notification, éclairage des bords, sonnerie vidéo. Ça, mode standard, mode tiroir ou mode simple. On a quoi ? On a le souver pour activer, le double tap que je vous l'ai montré tout à l'heure. On a le mode nuit. Non, le mode nuit qui est simple. Le mode nuit, tout simplement. Le mise d'auto, le contrôle des yeux, mode sombre. Mode sombre avec trois niveaux de noir. Et on ne peut pas choisir en fait... Alors, avant, il y était, il n'y est plus. Parce qu'on ne peut pas aller... Regardez, c'est en 5G. J'étais en 5G au travail, il n'y a pas de problème. Donc, on ne peut pas choisir indépendamment chaque application. L'application n'est pas compatible, ça ne marchera pas. Mode de couleur, vif, doux ou éclatant. Affissage, donc, amélioration de netteté d'image vidéo, amélioration de couleur vidéo, sachant que c'est des trucs qui augmentent la capacité, qui baissent l'autonomie, qui consomment plus, du coup. On a la fréquentisation de l'écran. On a ou automatique ou standard. Donc, ou 60 ou 90. C'est dommage qu'il n'y a pas d'intermédiaire, comme chez Meizu, où il est à 60, 90 ou 120. Alors, j'ai dit un mus trompé, c'est ou 60 ou 120. Dommage qu'il n'y ait pas d'intermédiaire 90. J'aurais le préféré. Alors, moi, je mets en mode auto. On a quoi ? On a mode à vidéo HDR lumineux. Pareil, ça augmente la luminosité, mais ça augmente aussi la consommation d'écran. On peut cacher l'encoche, si vous préférez. Ça fait une petite bande noire, comme ça. Pourquoi faire ? J'en sais rien. On a le Dublin Atmos. On a quoi ? On a le coffre-fort, masquer les applications, clonage du système, un espace enfant. Attendez, hop, niveau. Alors, en fait, on voit, j'ai l'impression qu'on voit un peu flou. Attendez, je vais nettoyer l'écran. Non, normalement, c'est bon. C'est peut-être une idée qui est trop forte. On a la navigation par geste. On a le capture d'écran, capture d'écran vidéo. La balle d'assistance, c'est un petit rond qui apparaît sur l'écran. Buie de retour rapide. Barre latérale intelligente, c'est une petite barre comme ça, que j'ai mis sur mes téléphones Oppo, généralement, où tu mets des raccourcis. Alors, j'ai perdu le fil du truc. On va partir, c'est dans l'autre sens, normalement. Tac, 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 tac. On était où ? On était où ? Là, lancement rapide, écran scindé, et voilà. Après, on a le OTG. Realme Laboratoire, défilement fuide. Donc, je l'ai activé. Ça permet d'avoir une fluidité supplémentaire accrue. Et ça marche. Je vois bien la différence entre les deux. Capsule sommeil, ça utilise, ça optimise le téléphone pendant que vous dormez. Bon. Après, on a le GPS test, 3 mètres 33, 7, 6, 68. Donc, c'est très bien. Et on arrive à l'autonomie. Donc, sur une utilisation de 13h21 d'une journée type où j'ai fait 25 minutes d'appel et 2h54 écran allumé, j'ai utilisé 60%. Il me restait donc 40%. Donc, c'est un téléphone qui va vous faire un jour et demi avec mon utilisation que j'ai actuellement, que j'ai eu avec. Après, si vous utilisez, bon, c'est normal. Si vous utilisez plus 5 heures d'écran allumé, vous allez moins plus consommer. Mais voilà, la charge rapide 65W, c'est magique. Je l'ai sur mon Reno 5 Pro Plus et franchement, c'est très pratique. L'historique de batterie. Donc, une batterie, une jauge plutôt correcte. Et l'historique de chauffe. Donc là, je suis monté maximum à 33 degrés. Alors, quant à l'heure, j'ai dit 43. C'était vraiment en partie jeu où on teste le stress sur Antutu. Et voilà. Et je voulais vous montrer un truc. Mon record personnel a été fait sur ce téléphone. Première partie, sur Shipment, en domination. Alors oui, j'ai fait zéro capture. Ah oui, j'ai fait zéro capture. Mais j'ai quand même fait un 70-0. 70-0 sur Shipment en domination. Ce qui est mon record absolu. J'étais à 67-2 jusqu'à présent. Mais là, 70-0, c'est un clean sheet parfait. Là, ça va être dur de battre ce record-là. Enfin, pour moi, en tout cas. De le... d'aller au-delà de ce score. Alors, Call of Duty. Bon, on va gagner quelques minutes. Voilà, vous l'aurez compris. Ça tourne à la perfection. Ça tourne super bien. L'écran est super précis. Super agréable à utiliser. Je me suis régalé avec. Et donc, l'expérience optimale pour jouer à tous les jeux du Play Store sans problème. Du coup, on passe directement à la partie photo. Partie photo du ciel photo. Donc, pour ceux qui connaissent, dans la mode nuit, mode vidéo. Alors, mode vidéo, si tu mets l'IA, ça met mode vidéo de nuit. Alors, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Mode photo, donc, tu as grand angle. X1, X2, X5. Tac. Mode portrait. Mode 64 mégapixels et mode plus. Vidéo du à view, c'est de filmer en même temps avec l'appareil photo avant et arrière. Ça, c'est Huawei qui a inventé ça. Ralentis, Timeless, Film, Expert, Panoramics, Scanner de texte, Photos d'identité, Ultra Macro et Scanner Breno. Voilà, voilà. L'IA. Là, tu descends, là, tu as le 16 neuvième, le 4 tiers, le minuteur, l'HDR, le flash, les petits filtres en temps réel. Voilà. Et les paramètres. Voilà, voilà, voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous mettre toutes les photos que j'ai prises. Et on va revenir avec l'appareil photo frontal, histoire de faire un débrief. de l'appareil photo et de voir un peu ce que ça vaut et de donner mon avis là-dessus sur la question. Et de voir un peu ce que ça vaut aussi en capture du son et en capture vidéo avec l'appareil photo selfie. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ... 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 on arrive à la conclusion de ce test, vous l'aurez compris pour moi, c'est franchement le flash jeep killer de cette année, du début d'année en tout cas pendant ce temps c'est le téléphone le moins cher au niveau rapport prix, alors bien sûr c'est de Chine c'est notre site partenaire, mais honnêtement pour 467 euros je vois pas ce que vous pouvez avoir de mieux à l'heure actuelle, je suis resté assez bluffé je m'attendais pas à avoir une telle qualité dans tous les domaines et ça c'est plutôt pas mal, donc bravo chapeau renouis j'espère que ce smartphone là arrivera en France et puis on verra bien, allez je vous fais un gros bisou et on se retrouve jeune pour une prochaine vidéo